Amélie Sagittaire, bonjour ! Soyez les bienvenus dans votre tarascope du mois d'août 2024. Ravi de vous retrouver donc aujourd'hui. Alors si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, soyez les bienvenus et je vous remercie énormément pour votre présence. Donc aujourd'hui mes amis, on va voir ensemble un peu ce qui est à venir vers vous durant le mois d'août. Les énergies autour de vous, ce qui peut se passer, ce qui peut changer. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant, signe le nerf, solaire et Vénus dans les signes du Sagittaire. Après, n'hésitez pas également à aller visionner les autres vidéos pour pouvoir compléter votre tarascope. Pour tout demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors les Sagittaires, si vous vous rappelez très bien, quand on a réalisé les tarascopes et la projection sur le deuxième semestre de l'année 2024, on a tiré cette carte-là pour le mois d'août. Donc on va revenir là-dessus justement comme promis. Je vais commenter là-dessus avant de commencer aussi le tirage d'aujourd'hui, parce que certainement il y a une connexion et ça peut aussi vous aider à comprendre un peu mieux ce qui peut arriver dans votre vie prochainement. Alors on a ici la carte de l'étoile qui est sortie pour vous comme énergie dominante sur le mois de août. C'est une énergie qui est déjà, c'est une carte qui nous parle de plusieurs choses. Elle est positive certainement parce qu'elle peut parler de la guérison, d'un mieux-être, le retour de l'espoir, le retour du dénouement. Elle peut aussi parler que du fait que ce que vous plantez aujourd'hui, il va aboutir à quelque chose. Peut-être aujourd'hui vous serez prêt et prête à commencer déjà à remarquer qu'il y a des fruits qui commencent quelque part un peu à prendre forme. Donc on peut aussi commencer quelque part à sentir que la récolte, elle est tout à fait prête. C'est une carte aussi qui peut parler d'une guérison physique par rapport à un problème de santé, par rapport à une problématique peut-être émotionnelle au niveau de l'état d'esprit. On retrouve la sérénité, on sent un peu du stress, etc. C'est une carte aussi qui pour moi parle bien également de la sérénité, du calme. Donc ici ça peut être l'idée parce que bon voilà, vous êtes en vacances. Mais ça peut être l'idée qu'aujourd'hui, votre vie, elle est devenue beaucoup plus calme, donc moins de stress, moins de chaos, etc. Du fait que vous pouvez profiter justement de ces énergies de sérénité et d'apaisement, d'accord ? C'est une carte aussi également qui souligne, si vous voulez, l'importance de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est bio, par exemple organique. Alors peut-être ici, c'est un conseil pour certaines amies sagittaires pour consommer tout ce qui est naturel. Évitez vraiment tout ce qui est fast-food, ce type de choses, les choses chimiques, les choses colorées, les GMO, etc. Donc peut-être faites attention un peu aussi à votre santé. Peut-être également vous, vous allez commencer certaines pratiques dans votre vie de tous les jours pour pouvoir vous connecter davantage à la nature. Peut-être les randonnées, ça peut être l'été aussi, du jardinage, effectivement on peut parler du jardinage. Donc il y a vraiment ici la connexion avec la terre, avec aussi tout ce qui est naturel et la nature, évidemment, d'accord ? Allez, on va laisser cette carte de côté, on va prendre un autre support et on va demander justement de savoir si on a d'autres messages ici à fournir, mes amis les sagittaires, par rapport à ce moment-là. Alors, la première carte c'est quoi ? La victoire, le succès, la réussite vis-à-vis d'un défi, vis-à-vis d'une problématique. Donc on a le chakra du cœur ici, donc on peut s'attendre à une guérison, tout simplement. J'ai évoqué, voilà, la théorie du guérison tout à l'heure avec la carte de l'étoile. Amusé être aussi, donc surtout ici par rapport au cœur, donc peut-être on se guérit d'une blessure du cœur. On tourne une page vis-à-vis d'une séparation, d'une rupture. Tout simplement aujourd'hui, on réussit quelque part à surmonter un défi, à surmonter des peurs. Alors, voilà, on est vraiment aussi sur ce type d'énergie. Je vais tirer encore une carte. Bon, là, ça fait beaucoup, mais on a la carte de l'intuition et on a la carte de la solitude, donc de l'introspection. Pour pouvoir aussi se connecter à sa intuition, afin peut-être de retrouver de la clarté vis-à-vis de quelque chose. Allez, j'attends une dernière carte. Oh là là, ça fait beaucoup quand même à chaque fois. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai l'association, les contrats, les alliés aussi, et j'ai un conflit. Alors, peut-être que vraiment, on est dans un conflit vis-à-vis de la possibilité de s'engager avec quelqu'un ou de signer quelque chose. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation ou vous n'êtes pas sûr si c'est la bonne chose à faire ou pas. C'est possible. Allez, la dernière carte, elle est sortie. Alors là, on vous dit de vous protéger, on vous dit de poser des limites, de vous imposer, de taper du poids sur la table. Et de dire non quand il le faut ou d'accepter des choses, évidemment, si vous sentez que c'est bien pour vous. Donc ici, surtout, cette carte, elle vous rappelle votre pouvoir, votre personnalité, votre libre arbitre. Vous êtes capable, vous êtes aussi prêt ou prête, évidemment, pour le prochain chapitre. Donc, ne laissez pas quelqu'un vous dire, voilà, l'opposé de tout ça. Donc, n'oubliez pas l'importance de votre libre arbitre. Surtout ici, je pense qu'on a des sagittaires. Vous allez avoir une forme de victoire sur une difficulté, peut-être sur un défi, qui a peut-être qui vous attesté ou qui attesté vraiment vos limites. Peut-être votre patience, vos capacités, certaines facultés, vos sentiments, vos émotions, votre énergie. Peut-être vous étiez face à une maladie, par exemple, qui a demandé beaucoup de vous. Voilà, donc c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais je pense aussi, ces combinaisons de cartes, les trois, peuvent très bien me montrer que certains amis sagittaires, vous pouvez avoir une victoire sur un procès, sur un litige, sur une problématique juridique. D'accord ? Voilà, surtout ici avec l'étoile, qui est justement, évidemment, il ne faut pas oublier, l'étoile, c'est la protection, c'est votre étoile qui veille sur vous, c'est le fait d'être guidé, c'est aussi le fait d'être protégé, donc effectivement, on a cette énergie de protection. Alors, les sagittaires, je vais demander d'autres informations. Les diables, qui peuvent parler d'argent, qui peuvent parler de passion, comme ça peut aussi parler d'adversaires, d'ennemis ou des énergies toxiques. On va voir si cette carte, elle va ressortir dans votre tirage. Allez, on va étaler nos cartes. Je vais étaler toutes les cartes et puis après, je vais vous expliquer ce que je ressens. D'accord ? Alors, déjà, on a trois arcades majeures de suite. On va voir. Le quatrième, je vais me demander si cette carte, elle va ressortir ou pas. Voilà l'étoile dans votre évolution. Ah, c'est parfait. Votre énergie, waouh ! Waouh ! Il y a quelque chose là qui se passe ce mois-là, mes amis. Oui ! Waouh, le magicien, incroyable ! Vous avez combien de... Waouh, le magicien, le deux de coupe. Vous avez combien de cartes ? Attendez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Sept, sept arcades majeures. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Waouh ! Il y a quelque chose certainement d'important qui va se passer ce mois-là, qui sort vraiment du quotidien, du normal, de l'ordinaire, qui peut aussi peut-être rendre le mois d'août un parmi les mois les plus importants pour vous dans votre vie, dans votre évolution durant l'année 2024. Voilà. Quand peut-être un jour vous allez revenir sur cette année, peut-être, voilà, se rappeler de cette année, de se rappeler de ce qui s'est passé, je pense que le mois de août, ce sera un mois marquant. On va commencer ici avec ces cartes, mes amis les Sagittaires. Et ce que je remarque déjà dans vos énergies, c'est que vous attendiez un changement. Vous cherchez à changer quelque chose dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, peu importe le domaine qui peut être concerné, peu importe la situation, on voit bien que vous manquez de clarté, on voit bien peut-être ce manque de clarté. Et vous rend quelque part mal à l'aise. Donc, du coup, vous avez envie que ça change pour que ça devienne beaucoup plus clair, pour que peut-être ça devienne beaucoup plus serein, beaucoup plus facile. Donc ici, avec la lune, c'est qu'on tâtonne, on ne sait pas trop vraiment ce que c'est, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Oui, on suit l'intuition, oui, on suit son cœur, mais finalement, on n'a pas la certitude absolue. D'accord ? Voilà. On dirait qu'ici, qu'on suit son instinct, mais finalement, ce n'est pas basé sur des faits, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, vous cherchez des faits, vous cherchez quelque chose de carré, de concret. C'est pour ça aussi que vous attendiez justement un changement. Et je pense que ce qui nourrit tout ça, ce qui est derrière tout ça, c'est une blessure. Peut-être que les sagittaires, vous n'êtes pas à l'aise face peut-être à tout ce qui est... Je prends l'exemple des relations vraiment méfiques, mérisins, des relations incertaines, des relations qui ne sont pas définies, des relations triangulaires. Peut-être que vous n'êtes pas non plus à l'aise face à quelqu'un, par exemple, qui n'arrive pas véritablement à se décider par rapport à vous. Ou peut-être aussi, oui, vous avez des ambitions, vous avez des envies, vous avez des projets. Mais aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas quelque chose de signé, de concret, noir sur blanc, vous n'êtes pas à l'aise. Vous ne pouvez pas retrouver plus ou moins cette sérénité, vraiment. Cette sérénité, apparemment, pour vous, elle est connectée à quelque chose de concret. D'accord ? Soit une signature, soit une bague, soit une offre, soit vraiment quelque chose, voilà, que vous pouvez toucher, qui peut éventuellement vous rassurer. Parce que je pense que vous avez besoin d'être rassuré. Et surtout ici, je pense que vous avez surtout besoin aussi qu'une justice soit faite. Alors peut-être ici, parce qu'effectivement, je prends l'exemple d'une blessure, je prends l'exemple de quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un vraiment qui vous a blessé. Peut-être aujourd'hui, ce que vous avez envie, c'est que la justice soit faite. Alors, au moins que vraiment vous menez une bataille juridique entre cette personne, peut-être, voilà, vous portez plainte, ou peut-être parce qu'aujourd'hui, on a un divorce, on a peut-être aussi une séparation de biens, on a des enfants, etc. Donc, ça peut être ça aussi, c'est qu'on attend potentiellement le verdict, une décision, voilà, quelque chose qui peut être défini, voilà, un noir sur blanc qui peut aussi vous libérer et, voilà, permettre quelque part ce changement de se mettre en place. Donc, on voit bien aussi que, mes amis les Sagittaires, depuis un certain temps, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vos émotions, vous travaillez sur votre guérison. Et je pense que vous allez pouvoir aussi continuer à faire cela durant le mois de août, et je pense que là, je vais quand même vous le dire directement, le résultat, il peut très bien vous surprendre. Donc, autrement dit, ce travail-là que vous faites ne tombe pas dans l'eau, voilà, c'est un travail qui va aboutir, et vous allez le voir, vous allez le sentir déjà durant ce mois-là. D'ailleurs, pour mes amis les célibataires, pour mes amis qui viennent de, par exemple, vivre une séparation, qui a envie d'être avec quelqu'un, qui a envie aussi de rencontrer quelqu'un, ce mois-là, fort probable que c'est le mois dans lequel vous allez rencontrer l'amour. Ça ressort déjà à deux reprises, d'accord ? Peut-être aussi, c'est le mois dans lequel vous allez pouvoir vraiment trouver quelqu'un avec qui vous expérimentez une connexion particulière, surtout avec le deux de couple. Pour moi, ça, c'est pas n'importe quelle rencontre, c'est pas n'importe quelle, vraiment, relation, et surtout, c'est quelque chose que vous manifestez, d'accord ? C'est vraiment, je pense, quelque chose sur lequel vous avez travaillé, vraiment, depuis un certain temps. Donc, c'est pour ça, moi, je vous dis que cette guérison, elle vous mène vers quelque chose, d'accord ? Ne baissez pas les bras. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu le chakra du cœur, qui parle bien, évidemment, de blessures du cœur, etc., et qui parle bien de la possibilité de se guérir. Voilà, donc la guérison, apparemment, elle va se faire ce mois-là sur le chakra du cœur, les émotions, les sentiments, les blessures du cœur, etc., etc. Donc, je ne vais pas non plus revenir sur ce que j'étais en train de dire sur l'étoile. L'étoile, voilà, c'est le retour de l'espoir, c'est le dénouement, c'est le fait aussi de ressentir un bon signe, voilà, je reçois le signe de l'univers que je suis sur la bonne voie. C'est aussi la sérénité, donc tout ça, j'ai évoqué tout à l'heure avec cette carte, donc c'est confirmé aussi, voilà, avec cette carte qui ressort dans votre évolution. Donc, finalement, c'est doublement confirmé, en fait. Par contre, là, j'aime beaucoup commenter maintenant sur cette carte qui représente votre énergie, on a l'as de coupe, l'amour. C'est pour ça que je vous ai dit, donc, si vous démarrez le mois célibataire, seul, avec un cœur blessé, par exemple, parce que, bon, voilà, vous venez de sortir de quelque chose de compliqué. Si, par exemple, vous démarrez le mois en chômage, parce que, bon, voilà, vous étiez licencié, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a trahi, etc., peu importe le contexte, peu importe le domaine, voilà l'abondance, voilà l'offre, voilà le nouveau départ, voilà vraiment l'évolution, voilà ce qui va vraiment vous pousser à oublier, tout simplement, ce que vous avez laissé derrière vous. Ça, c'est une carte d'abondance, hein, et quand on parle d'abondance, c'est vraiment... Déjà, vous voyez bien le symbole de l'as de coupe, on a cette coupe, en fait, qui déborde. Voilà, même pour insister sur le concept et le symbolisme de l'abondance, d'accord ? Alors, effectivement, là, on a une coupe, donc on est vraiment sur le centre d'émotions, mais pour moi, l'abondance si financière n'est pas exclue, hein, c'est bien ce que vous cherchez. Mais surtout, pour moi, c'est la satisfaction. Donc, vous voyez bien ce qui a blessé votre cœur avant, ce qui a causé ces blessures, ce qui a causé ce manque, ce qui a causé vraiment cette... cette trahison, peut-être, hein. On a bien quelque chose d'autre qui se passe aujourd'hui dans votre vie qui va peut-être vous aider à oublier ce qui s'est passé. Je m'ai oublié, entre guillemets, parce qu'on n'oublie jamais, mais à passer à autre chose. Ça va vous aider vraiment à passer à autre chose, à tourner la page. D'où, encore une fois, la guérison dont on parle tout à l'heure à travers toutes ces cartes, d'accord ? Alors, préparez-vous ici pour l'amour, hein. Ça, je le dis, je le redis, vraiment. Donc, soit vous évoluez avec quelqu'un que vous aimez, cette fois-ci, ce mois-là, ou tout simplement vous rencontrez l'amour pour de bon, voilà. Donc ici, ça peut être vraiment quelqu'un qui se représente dans votre vie. Après, pour les personnes vraiment qui sont intéressées par des évolutions professionnelles, on a une offre certainement qui va vous intéresser, clairement. Et d'ailleurs, là, c'est la réussite, hein, par rapport à vos objectifs professionnels, hein, voilà, que ce soit la carrière que vous désirez, le travail, le contrat, l'entreprise, le projet, une réussite dans votre business si vous êtes indépendant. Donc, on a bien vraiment ici des énergies qui vous soutiennent pour avoir vraiment, voilà, l'objectif que vous cherchez à mettre en place. En ce qui concerne votre entourage, maintenant, les choses que vous, vous ne contrôlez pas. Rappelez-vous, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la justice, je vous ai dit que justice sera éventuellement faite. Et bien, là, voilà la justice. Voilà la justice qui va être faite dans votre entourage. Donc, ici, pour les personnes, les sagittaires qui sont dans des conflits avec des gens, dans des conflits avec des employeurs, par exemple, dans des conflits avec un groupe de personnes, dans des conflits, que ce soit vous attendiez la justice universelle ou la justice du système, ben, la voilà. Je pense qu'il y a quelque chose, ce mois-là, qui va se mettre au clair, avec, enfin, par rapport à cet aspect, qui va peut-être aussi vous rassurer que, bon, voilà, les choses, maintenant, vont commencer à rentrer dans l'ordre. S'il y a quelque chose qui vous est dû, vous allez pouvoir le récupérer. Et s'il y a quelque chose qui vous a manqué, vous allez pouvoir le retrouver. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette énergie de, quelque part, de reconstruction, oui, parce qu'effectivement, grâce à cette justice ou grâce à ce retour à l'équilibre, aujourd'hui, vous êtes capables à passer à autre chose. Voilà. Voilà le nouveau départ. Voilà vraiment ici la projection dans l'avenir. Effectivement. D'accord ? Quand je vois aussi cette carte qui est pour moi une excellente carte qui parle d'abondance, qui parle de, de vraiment d'accomplissement, qui parle de ce sentiment de confort, mais c'est une carte aussi qui me montre bien que vous serez plus qu'à l'aise dans votre vie. Donc déjà, vous voyez bien cette énergie de départ, de manque, de cœur brisé. Voilà. Je ne me sens pas bien. Peut-être aussi un manque d'abondance, etc. Regardez bien comment les choses vont avancer d'ici la fin du mois de août. Regardez bien comment vous allez vous sentir. Et d'ailleurs, c'est une carte aussi qui nous dit que fort probable, on a un objectif qui sera atteint. D'accord ? D'où ce sentiment de gratitude, de complétude aussi, d'accomplissement et vraiment de richesse. Regardez bien ce personnage, ce personnage dans cette carte, ça rayonne quand même. Richesse, ça rayonne. Abondance, ça rayonne aussi. Regardez, on a la bague, on a le cogné, on a les deniers, on a les animaux, on a aussi de la nourriture, etc. On a aussi des vêtements qui donnent l'impression vraiment qu'on est bien, qu'on vient d'une certaine classe. Donc, effectivement, j'insiste sur le fait qu'on a une amélioration nette dans votre situation, que ce soit de confort émotionnel ou tout simplement de confort financier. D'accord ? Et surtout, vous allez atteindre quelque chose d'ici la fin du mois. Encore une fois, un objectif sera atteint. En conclusion, maintenant, vers la fin du mois de août, mes amis, les Sagittaires. Alors déjà, les associations, d'ici la fin du mois, ça va prendre forme. Les rencontres, pareil. Les signatures, pareil. Les engagements, pareil. Mais aussi, d'ici la fin du mois, vous serez face à un choix. Peut-être, vous serez face aussi à un choix, justement, qui va avoir un lien avec un engagement sur le long terme. Je prends l'exemple, si vous êtes déjà avec quelqu'un. Peut-être, votre relation, au bout d'un moment, elle a dû traverser un test. Elle a dû traverser une épreuve. Elle a dû passer par une complication. Aujourd'hui, vous vous retrouvez. Voilà. Le retour à l'équilibre. On se réconcilie. On revient l'un à l'autre. On exprime ses sentiments parce que voilà, on s'aime. On tient encore l'un à l'autre. Donc, il est évident que d'ici la fin du mois, vous pouvez peut-être prendre la décision de passer à un niveau supérieur. à considérer aussi la possibilité tout simplement de s'investir sur le long terme. Peut-être, on va commencer à considérer la possibilité de vivre ensemble, d'avoir des projets ensemble, etc. Donc, ce que vous allez décider va avoir des conséquences et une projection sur le long terme. D'accord ? On a quand même aussi un sentiment de stabilité avec cette carte surtout. Bon, c'est peut-être pas l'énergie qui nous dit « Allez, je précipite, je me stresse, il faut que je prenne cette décision, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. » Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui est pesé, qui prend son temps, qui réfléchit, mais surtout, c'est une personne qui est consciente que le choix qu'elle va faire, surtout qu'on a un arcane majeur, va avoir des conséquences et des répercussions sur le long terme. Donc, on fait bien sans choix. D'accord ? Et vous allez certainement prendre le temps pour faire votre choix et d'ailleurs, on vous conseille de le faire. N'oubliez pas que vous êtes protégé par cette énergie, par l'énergie de l'étoile. Donc, moi, je pars du principe que vous allez éventuellement faire le bon choix. On va le voir certainement sur le mois de septembre. On va revenir là-dessus sur le mois de septembre pour voir comment les énergies du mois de septembre vont être. Mais déjà, déjà pour moi, je pense, vous êtes aussi parmi les signes qui vont avoir comme un grand changement de vie vers du mieux, évidemment, sur le mois de août. C'est comme, le mois de août, pour moi, c'est comme un reset. Voilà. On remet les pendules à l'heure et on redémarre, si vous voulez, sur de belles bases. D'accord ? Voilà pour vous, mes sagittaires. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada